Bonjour à tous et bienvenue sur netpro.fr. Après avoir vu le rappel mathématique pour l'électricité, maintenant on va faire de l'électricité et on va commencer exactement par l'électrostatique dans le vide. Ok, donc quand vous entendez électrostatique, en fait il y a ce mot statique. Statique c'est simple, statique ne veut dire que immobile. Donc à la fin, électrostatique veut dire, électrostatique étudie les interactions électriques entre les charges immobiles, immobile ça veut dire statique, entre les charges immobiles maintenues fixes dans un milieu de référence donnée. C'est simple. Donc la base de l'électrostatique c'est quoi ? La base de l'électrostatique c'est la loi de coulant. Donc l'énoncé de la loi de coulant. En fait deux charges électriques ponctuelles, qu'est-ce que ça veut dire une charge ponctuelle ? Et bien c'est simple. Une charge est dite ponctuelle si le volume du corps chargé est infiniment petit par rapport aux distances considérées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien c'est simple. Ça veut dire que cette charge, je la vois de loin pour que je la vois comme un point. Elle peut être grande, mais si j'éloigne de la charge, si je m'éloigne de cette charge, à la fin je la vois comme un point. C'est pour cette raison, il est dit que si le volume du corps chargé est infiniment petit, mais par rapport à quoi infiniment petit ? Par rapport aux distances considérées. Il faut que les distances soient grandes pour que je vois cette charge comme étant un point. J'espère que c'est clair. Donc c'est l'équivalent du point matériel ou mécanique. Ok ? Donc je vais continuer l'énoncé de la fameuse loi de M. Coulomb. Donc deux charges électriques ponctuelles exercent l'une sur l'autre, une force dirigée selon la direction qui les joigne. Proportionnelle à chacune de deux charges électriques et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Donc je vais, après je vais expliquer proportionnelle et inversement proportionnelle. Donc j'ai deux charges électriques ponctuelles. Q1 et Q2. Donc Q1 a un certain point A et Q2 a un certain point B. En fait, Q1 exerce sur Q2 une force et Q2 exerce sur Q1 une force. Donc cette force est égale à quoi ? Donc la force, en fait c'est un, bien sûr c'est un vecteur, la force qu'exerce Q1 sur Q2 est égale à 1 sur 4pi epsilon 0. En fait, pourquoi j'ai fait epsilon 0 ? Et bien c'est simple, parce que j'ai étudié l'électrostatique dans le vide. Puisque epsilon 0 c'est quoi ? C'est la constante de la permittivité d'électrique du vide. C'est la permittivité du vide. Ok ? Donc j'ai ici Q1 et Q2. Donc Q1 fois Q2. En fait, en fait, entre Q1 et Q2 il y a du sens AB. Donc AB au carré. Dirigé selon la direction qui les joigne. Donc ici j'ai un vecteur unitaire UAB. Et ici j'ai un vecteur unitaire UPA. Donc cette force suivant UAB. Et cette force là, donc FQ2 sur Q1 est égale. Donc la même constante 1 sur 4pi epsilon 0. Donc j'ai Q2, Q1. Donc Q2, Q1 sur la distance O carré. Mais par contre ici suivant UB. Donc qu'est-ce que ça veut dire proportionnel et interproportionnel à chacune des deux charges électriques ? En fait, voici les deux charges électriques. Proportionnel, ça veut dire que si ce produit augmente, ça veut dire la force augmente. C'est simple, puisque ça c'est un rapport. Si ça, ça augmente, alors cette expression doit augmenter. Donc si Q1, Q2 augmentent, ça implique que la force augmente. Si Q1 diminue, ça implique que la force diminue. Donc proportionnel en général. Si quelque chose augmente, l'autre augmente. Si quelque chose diminue, l'autre diminue. Par contre, inversement proportionnel au carré de leur distance. Donc vous voyez bien que si ce carré augmente, et bien cette expression va diminuer, puisque c'est un rapport. Et à la fin, la force va diminuer. Donc vous allez voir, et c'est clair, si j'éloigne ces deux charges, en fait, la force va ne que diminuer. La force va diminuer. Donc si AB au carré augmente, la force diminue. Si AB diminue, la force augmente. Donc inversement proportionnel en général, c'est quoi? Si quelque chose augmente, l'autre diminue. Si quelque chose diminue, l'autre augmente. Donc c'est tout pour l'énoncé de la loi de Coulomb. J'espère que vous avez bien compris. Après, on va voir un exercice très intéressant sur les charges. Et à la prochaine vidéo.